Alors on passe maintenant au Max Sport consacré à un grand sportif. Et oui, l'invité ce soir s'appelle Mathieu Gourdin, ancien escrimeur, spécialiste du sabre, désormais agriculteur, le gisorcien a remis la cuirasse, vous allez le voir. C'est l'un des escrimeurs français les plus titrés. C'est aussi quelqu'un qui a su garder les pieds bien sur terre. A 37 ans, Mathieu Gourdin a toujours le sabre au corps. Rencontre. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Max Sport. On va saluer tout de suite notre invité Mathieu Gourdin, escrimeur. Bonjour. Bonjour. Alors je précise que votre arme de prédilection c'est le sabre. Si vous en êtes d'accord, on va tout de suite rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs. Jeux Olympiques de Sydney, septembre 2000. Vous décrochez l'argent en individuel, vous décrochez aussi l'argent par équipe. 11 ans après, qu'est-ce qu'il vous reste de cette Olympiade ? Une sensation personnelle, la souffrance pour les problèmes individuels. C'est vraiment la sensation de monter sur un ring. Donc très dur physiquement. Et puis le groupe par équipe où on fait rentrer Cédric Seguin pour la médaille à la dernière touche. Et on s'est revu l'année dernière, dix ans après. Et voilà, ça c'est ce qui reste le plus fort. L'amitié, l'expérience vécue ensemble, c'est les choses les plus fortes qui restent. Avec le recul, est-ce qu'il n'y a pas une pointe de regret de ne pas avoir décroché cette médaille dehors ? Le regret, il est toujours en l'ordre des émotions, c'est la Marseillaise. Pas avoir entendu la Marseillaise, j'aurais aimé, j'aurais aimé. Évidemment, j'ai eu deux médailles d'argent, on est juste à côté d'une, ne serait-ce que d'une. Mais sur le reste, non, c'était une journée accomplie, c'était des journées accomplies. On a fait notre max. En individual, comme en équipe, j'ai fait mon max. Donc c'était quand même, globalement, peu de regret. Alors, vous n'avez jamais totalement quitté l'escrime, puisqu'après un break de plusieurs années, vous êtes devenu entraîneur ici à Gisor et vous encadrez notamment plusieurs jeunes escrimeurs prometteurs. Quelle est l'idée de cette structure ? C'est de peut-être proposer une alternative au pôle espoir ? Oui, ce que j'aimerais, c'est de trouver quelque chose de plus simple. C'est-à-dire qu'on a des bons tireurs dans la région, ils veulent accéder un jour à l'INSEP, OK, on leur donne un entraînement, ils se débrouillent pour leurs études, on est là s'ils ont besoin de nous. Voilà, c'est ça l'idée. C'est quelque chose de beaucoup plus simple. Ils sont jeunes, ils ont besoin de choses simples, ils ont besoin de s'entraîner, de transpirer. Mais sans toute la lourdeur d'un pôle espoir qui nécessite d'aller loin, etc. Là, ils sont à Rouen, à côté de leur famille, c'est parfait. Et puis cette structure initiée par la Ligue, est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion pour vous de retrouver l'adrénaline de la compétition par procuration ? Si demain j'entraîne un jeune ou une jeune qui part au chemin du monde, qui part au jeu, et même une sélection en catégorie plus jeune, ce sera génial. Ce sera vraiment, je la vivrai comme si c'était moi. Alors dans cette émission, il n'y a pas que les journalistes qui posent des questions. Je vais vous confier, Mathieu, cette tablette où s'en stocker deux questions qui vous sont posées par des personnes qui vous connaissent bien. On y va pour la première question. Depuis 2-3 ans, tu as remis la cuirasse maintenant en tant qu'entraîneur pour entraîner nos jeunes. Alors qu'est-ce qui te motive finalement pour revenir comme ça dans le monde de l'escrime ? Ça, c'est une belle question parce que c'est l'essence même de ma démarche. C'est les émotions, les émotions, le transmettre, voir un jeune évoluer. Maintenant, ça ne vient pas d'un seul coup. Il faut du travail, c'est long. Allez, on poursuit avec la deuxième question. Effectivement. Maintenant que tu es entraîneur et que tu as choisi cette voie-là, quelles sont, à ton avis, les qualités humaines indispensables à un entraîneur de haut niveau ? C'est assez simple, c'est de lui ressembler. C'est beaucoup d'écoute, beaucoup de fermeté, beaucoup de compréhension. Et puis quand on arrive à mélanger tout ça, ça donne des relations comme j'ai avec Christian, c'est-à-dire des choses qui durent dans le temps et qui vont au-delà du rapport d'entraîneur et d'entraîné. C'est-à-dire que c'est ce qui vous aide à vous construire et à avancer dans la vie. Merci Mathieu, on vous retrouvera un peu plus tard. Changement de décor pour la deuxième partie de ce Max Sport. Nous sommes à présent dans l'exploitation agricole de Mathieu Gourdin parce que votre métier, Mathieu, c'est céréalier. Pourquoi ce choix ? Ce choix parce que déjà, ce n'est pas un choix. C'est aussi un devoir, c'est la préservation d'un patrimoine qui a été acquis durant des générations. Et j'ai mon fils maintenant, vous voyez, j'espère que quelque part, il se sentira concerné de la même manière que moi. Je transmets le relais déjà et d'une. Après, ça ne m'empêche pas d'être dans les scrims, ça ne m'empêche pas d'avoir mon parcours, ça ne m'empêchera pas de faire d'autres choses plus tard. Mais la première des priorités, c'est de préserver cette ferme que j'ai reçue de mes parents, que mes parents avaient reçue de leurs propres parents. Et ça, je ne me sentais pas la responsabilité de briser la chaîne. On imagine aisément que ça a dû être compliqué à l'époque de concilier et le haut niveau et l'amour de la terre. Ça m'est arrivé tard, donc c'est qu'à partir de 2001, je suis revenu vraiment sur la ferme. Jusqu'en 2004, ça a été difficile à gérer, parce que m'entraîner ici, ce n'était pas possible. C'était pareil. Donc, j'ai jonglé, j'ai jonglé. Mais enfin, quand on a vraiment envie de quelque chose, finalement, on arrive à s'organiser. J'ai eu à faire des gens comprensifs, ça s'est bien passé. Et en même temps, parfois, ça a dû vous aider à vous ressourcer ? Oui, parce que la campagne, la campagne la semaine, le week-end à l'étranger, la variété des situations, un échec en escrime. Derrière, c'était la ferme avec le travail et apprendre, on oublie vite. Et puis inversement, des périodes un peu plus calmes sur la ferme, je partais en compète. Donc, tout ça, c'était deux vies géniales qui étaient complètement différentes, mais qui s'emboîtaient bien l'une et l'autre. Mathieu, vu votre palmarès, vous auriez pu, pourquoi pas, faire une carrière à la Jean-François Lamour, autre sabreur d'exception. Vous êtes resté dans l'ombre. Pourquoi ? Parce que ça vous correspondait peut-être au mieux ? Non, pas vraiment. Autant, j'ai beaucoup de respect pour Jean-François Lamour, parce que son parcours est, comme tout ce qu'il a fait, très mûri, très fouillé. Mais en même temps, je dois le dire, il y a aussi une forme d'opportunisme. Parfois, des gens qui ont été médiatisés, qui en profitent, moi, ça ne me correspond pas trop. J'aime bien avoir des choses à dire, mais sur du fond, les amener, travailler. Et puis, si un jour, j'intéresse dans ce que je dis, dans ce que je fais, pourquoi pas être sur le devant de la scène ? Ça ne me poserait pas de problème, mais il faut qu'il y ait du fond derrière tout ça. Allez, un mot maintenant sur l'équipe de France qui dispute actuellement les championnats du monde en Italie. Alors, autant les épéistes restent sur le devant de la scène, autant c'est compliqué pour les sabreurs. La relève se fait attendre. Comment vous l'expliquez ? On a de bons escrumers, on a de bons sabreurs, mais il manque le sabreur. Celui qui tire tout le monde, celui qui sort l'équipe dans les moments difficiles, celui sur qui on peut compter. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas encore là ou il n'est pas encore arrivé à maturité. C'est ce qui fait que l'équipe n'est pas encore arrivée au niveau dans lequel nous, on a pu être dans le passé. Merci Mathieu Gourdin d'avoir été l'invité de ce Maxport. Je vous en prie.